L'on est véritablement en droit de s'interoser sur le sort de Sori Kaba et de Madi Kamara dans l'équipe nationale. Sont-ils bannis de la sélection guinéenne ou tant que Kaba Djaura et sélectionneurs du Sili National ne seront-ils pas convoqués ? Pour le match Malawi-Guinée, Kaba Djaura n'a encore convoqué aucun des joueurs subventionnés. Par contre, Moriba Kuruma et Mohamed Bayo, à la recherche d'un point de cheat, sont là sans aucune minute dans les jambes. Comme on le sait tous, le critère fondamental pour venir en sélection nationale est la forme du moment. Si cela demeure, rien ne devrait empêcher Sori Kaba et Madi Kamara d'être convoqués régulièrement en sélection guinéenne. Parce qu'en réalité, ils jouent dans leur club. Sori Kaba, qui vient de changer de club, de Midtjylland pour Las Palmas, avait disputé 16 matchs, marqué 2 buts en championnat danois la saison passée. Entre temps, il avait été envoyé en prêt à Cardiff City en champion SIP où il a disputé 17 rencontres pour 8 buts et une passe décisive. Il a été l'un des grands artisans pour le maintien de Cardiff City. En début de cette saison, avant d'aller en Liga, Sori Kaba a disputé 4 matchs avec Midtjylland. En Espagne, aussitôt arrivé, il a été aligné par son nouveau club Las Palmas lors de la réception de la Real Sociedad. Le Guinéen a disputé 67 minutes avant de céder sa place. De son côté, Madi Kamara a aussi des statistiques qui plaident pour sa convocation en équipe nationale. Durant la saison dernière, le milieu du terrain a évolué en prêt avec Las Palmas. Il y a joué dans l'ensemble 21 matchs pour une passe décisive. Au compte du nouvel exercice, le joueur de 26 ans s'est retourné dans son club en Grèce. En ses deux buts de saison 2023-2024, il a joué les deux premières sorties de l'Olympiakos et a même inscrit le week-end dernier son premier but de la saison. Dans la nouvelle liste incohérente de Kaba Diawara pour le match contre le Malawi, on retrouve Mohamed Bayo et Moriba Kuruma. Ces deux joueurs n'ont aucun temps de jeu pour justifier leur choix. Ils recherchent d'ailleurs des points de chute qu'ils peinent à trouver. A Lille, Paolo Fonseca est très clair. Bayo ne fait pas partie de son projet de jeu cette saison. Au RB Lefchich, Moriba Kuruma est aussi indésirable. Mais malgré tout, Kaba Diawara les préfère en sélection en faisant dos aux statistiques de Sourikaba et de Madi Kamara qui ont quitté la sélection depuis Belle-Lurette pour des raisons non expliquées officiellement jusqu'ici. Déjà qualifiée, la Guinée affrontera un déplacement le 9 septembre prochain le Malawi. C'est dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.